Le parc Tivoli, à 10 mètres de la résidence que l'on aperçoit maintenant, dans un espace protégé où l'écureuil et l'oiseau profitent de ce printemps 2019. Voilà tout le charme du parc Tivoli, en plein Bordeaux sans le bruit. De l'appartement, c'est sa luminosité. Derrière les garages, vous avez le parc Tivoli, c'est pour ça que la résidence est intéressante. On ne trouve plus d'espace comme celui-ci aujourd'hui. Et vous allez voir, en intérieur de la résidence, là aussi, on a de grands espaces pour promener ces animaux, se promener. Tout ça fait partie, si vous voulez, de la résidence. Elle a été refaite il y a à peine un an et demi et il n'y a pas de travaux à prévoir dessus. En place de stationnement, il y a des places de stationnement, selon l'heure où on veut qu'on arrive. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir prendre une carte avec Bordeaux, qui n'est pas très chère, pour pouvoir vous garer. Nous arrivons donc dans l'appartement, au cinquième étage, avec une vue dégagée, sud-est, donc extrêmement lumineux. Volets électriques, double vitrage, de nombreux placards de rangement, pour l'informatique, pour les vêtements et dans ce placard aussi un endroit pour ranger ses chaussures. De nombreuses prises électriques font partie intégrante de l'appartement. Volets électriques dans la chambre. Le couloir de l'appartement, qui rejoint le salon que nous avons vu tout à l'heure. A notre gauche, la salle d'eau, extrêmement lumineuse, avec une ouverture. Sur notre gauche, nous allons retrouver les WC. Tout est carrelé. A droite, un placard. A gauche, encore la cuisine équipée. La porte bleue donne sur la loggia. De l'appartement, nous avons une vue sur le pont Chamandelmas. La loggia, nous pouvons y manger à deux, avec une petite table. C'est la fin de notre visite. L'appartement sera disponible à la fin du mois de juin 2019 maximum. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501